Des maths à D.J.Marmator Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, je vais vous parler d'un objet historique Et pas n'importe lequel, puisque l'on va parler du livre des tournois du roi René Danjou Et si le nom comme ça ne vous dit rien du tout, vous avez peut-être déjà vu cette image On va revenir dessus Et pour cette analyse, je serai accompagné d'un spécialiste de l'esprit médiéval Benjamin, de la chaîne Entrée en Lice Salut tout le monde Je vous invite d'emblée à aller vous abonner Bon allez, c'est parti Il s'agit d'un traité écrit entre 1450 et 1460 Nous n'avons pas la date exacte Décrivant le déroulement d'un tournoi de cette période Il y est présenté un tournoi imaginaire entre le Duc de Bretagne et le Duc de Bourbon Bon avant toute chose, je vais quand même remettre un petit peu en contexte les tournois au Moyen-Âge Parce qu'il faut avouer que c'est un beau sac de nœuds et que ça a pas mal évolué au cours des siècles Déjà ce qu'il faut savoir pour les tournois et les duels au XVe siècle C'est qu'ils sont quand même beaucoup plus structurés que ce qu'on faisait avant Les premiers tournois n'avaient rien à voir avec ce que peut nous décrire René Danjou A leur origine au XIIe siècle, les tournois étaient plutôt des sortes de simulations de bataille Ils se font en pleine nature, dans un terrain pas forcément bien défini Et les protagonistes s'affrontent avec leur équipement de guerre Tous les coups sont permis et en fait la seule véritable différence concrète avec une vraie bataille C'est qu'il ne faut pas tuer ses adversaires mais plutôt les capturer Bon après de vous à moi, vous vous doutez bien que des morts accidentelles, ça pouvait arriver En fait ce qui a radicalement fait changer les tournois pour qu'ils arrivent à une forme plus festive et organisée Comme je vous le décrirai après C'est la mise à l'écart assez progressive de la chevalerie sur les champs de bataille En effet, à partir de la fin du XIVe siècle On assiste à une inefficacité de plus en plus importante des cavaleries lourdes Je peux donner en exemple la défaite française à la bataille d'Azincourt Qui est en partie due à une trop grande confiance des français en leur chevalerie Sauf qu'au XVe siècle, afin de redorer le blason de la noblesse Les tournois prennent un aspect bien plus théâtral Avec des costumes étincelants, les loges ornées de fleurs, les étendards peints par des artistes Des dizaines de vallées vêtues avec les couleurs de leur maître Des musiciens en pagaille, bref Ces tournois se caractérisent en fait surtout par leur coup colossal Qui témoignent publiquement de la richesse des organisateurs On remet parfois en scène des histoires de la littérature courtoise du XIIe siècle Comme par exemple les hauts faits de Chrétien de Troyes Ou les aventures de Perceval et Yves Des exemples parmi tant d'autres Au cours du siècle, on voit donc une accentuant de la complexité scénographique des tournois Les incluant même dans des événements comme des mariages ou des fêtes populaires Bon, ceci dit, il ne faut vraiment pas s'arrêter sur cet aspect un peu luxueux des tournois Parce qu'on y assiste quand même à des combats très spectaculaires Et on y trouve des chevaliers très talentueux dans le domaine de la guerre Que ce soit lors d'impressionnant duels Ou dans le cas de notre tournoi Lors d'une mêlée générale dans une lisse avec des piétons et des cavaliers Et enfin, les tournois ont quelque chose de très politique Ce que l'on va retrouver dans cet ouvrage Tout d'abord, parlons un petit peu de René d'Anjou Né en 1409 et mort en 1480 Ce personnage n'est en effet pas n'importe qui C'est l'un des nobles les plus puissants du Royaume de France Et même d'Europe Puisqu'il n'est pas simplement Comte d'Anjou Par les manigances de sa mère, par héritage et par conquête Il va cumuler les titres tout au long de sa vie Il est également Comte de Guise, Comte de Provence, Duc de Barre, Duc de Lorraine Roi de Naples, Roi de Jérusalem et Roi d'Aragon Bon, certains comme Roi de Jérusalem ne sont que des titres Il n'y a pas de fonction derrière Mais on peut dire que lorsqu'il est annoncé quelque part Ça en jette et ça prend accessoirement 10 minutes Il soutient son beau-frère Charles VII Aux côtés de Jeanne d'Arc A un rôle important dans les négociations avec les Anglais Sur la fin de la guerre de Cent Ans Et marie sa fille au roi d'Angleterre Henri VI Et en tant que duc d'Anjou Il essaie de jouer un rôle tampon Entre le duc de Bretagne et le roi de France Famille ducale qu'il connait bien Puisqu'il a fréquenté le connétable Arthur de Richemont Pendant la fin de la guerre de Cent Ans Qui je le rappelle est le frère du duc de Bretagne Jean V Et l'oncle des ducs de Bretagne suivants François Ier et Pierre II Et il est chef des armées du roi de France Puis duc de Bretagne pendant deux ans de 1458 à 1460 Oui ce personnage a une vie assez remplie Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai fait à son sujet Et pour finir le bon roi René se marie en seconde noce Avec la nièce du duc de Bretagne François Ier Bon je ne vais pas m'étaler plus sur la généalogie Sinon je vais encore perdre la moitié d'entre vous Toujours est-il que les ducs de Bretagne de cette période Depuis Jean IV Sont dans une politique d'émancipation vis-à-vis du pouvoir royal Qui aboutira à la guerre entre la France et la Bretagne de 1487-1488 Et à la défaite du duc de Bretagne François II Puis au mariage de sa fille que vous connaissez La célèbre Anne de Bretagne Mais je m'égare encore Il y aura bien sûr une vidéo sur ce sujet un de ces jours Donc lorsque René Danjou Grand passionné d'art et de tournois Commande vers 1450 Le traité de la forme et de vie comme on fait les tournois C'est le nom officiel Et choisit d'y présenter le duc de Bourbon accueillant le duc de Bretagne Il y a un aspect politique non négligeable Le livre est composé de 36 pages peintes Probablement par le peintre attitré de René Danjou Barthélémy Deick Je dis probablement Car aucune source ne permet de l'attribuer avec certitude à cette oeuvre Mais après étude du style et déduction Il semble que ce soit bien lui Bon ce n'est pas moi qui le dit C'est suite au travail de différents historiens de l'art sur le sujet Évidemment Ça ne tombe pas de nulle part Et donc ce sont de magnifiques illustrations Peintes quelquefois sur des doubles pages Ce qui est une première dans le royaume de France à l'époque On y suit la mise en place du tournoi L'arrivée des bretons Le combat Ainsi que des pages dédiées à l'équipement Le tout est décrit par des textes explicatifs Et c'est particulièrement bien détaillé Alors en ce qui concerne l'héraldique Ils se sont fait plaisir Puisque si l'héraldique du duc de Bretagne Et du duc de Bourbon sont réels Et respectés Ils ont décidé d'inventer une grande partie des autres blasons Donc il y a quelques blasons réels Et beaucoup de blasons imaginaires Ce qui est surtout représenté C'est principalement l'aspect cérémonial Puisque le combat en lui-même ne prend qu'une page Mais on retrouve une ribambelle de choix artistiques Qui ont dit long sur le climat politique de l'époque Donc comme dit précédemment On retrouve des choix non négligeables Qui visent à mettre en avant le duc de Bourbon N'oublions pas que celui-ci est proche du roi Alors que le duc de Bretagne ne l'est pas Et René d'Anjou veut montrer A travers l'ouvrage Qu'il est un soutien du roi de France Donc c'est à travers tout un tas de détails Que l'on peut retrouver ce message Alors je ne vais pas décrire toutes les images Seulement sélectionner quelques exemples D'abord le duc de Bretagne répond à l'appel En remettant l'épée de tournoi à son héros d'armes Et ce dernier doit l'amener au duc de Bourbon Bon sur cette image, rien de choquant Rien à voir avec un quelconque hommage lige ou autre C'est le cérémonial qui veut que le héros d'armes de Lapland Donc du duc de Bretagne dans ce cas là Remet l'épée de tournoi au défendant Donc celui qui reçoit Et là en l'occurrence le duc de Bourbon Ce même duc de Bourbon qui est représenté à droite Et qui sera toujours représenté à droite Puisque la gauche est la place d'honneur pour l'inviter Ensuite vient la présentation des écus des chevaliers Qui vont y participer C'est la distribution des écus des juges Avec le roi d'armes qui annonce le tournoi et le règlement Donc le roi d'armes est le héros Qui a pour fonction de s'occuper des tournois Je vous laisse un petit peu admirer les détails de ce travail Et venons-en à l'image la plus célèbre de l'ouvrage Le but pour ne froisser personne Est de donner une équité entre les deux personnages Il ne faut pas que l'un soit plus petit que l'autre par exemple Donc là de prime abord tout va bien Le duc de Bretagne est à gauche A la place d'honneur Et le défendant à droite Sauf que le cheval monté par le duc de Bretagne est brun Et que celui du duc de Bourbon est noir C'est pour rappeler que les chevaux des rois ou princes Sont traditionnellement représentés comme blanc ou noir Donc ça rappelle que le duc de Bretagne n'est bien que duc Mais le plus frappant concerne leur blason Le blason du duc de Bretagne de l'époque Est un semé d'hermine plein C'est à dire que la moucheture d'hermine est infinie Et ne s'arrête pas au rebord Sauf que là Elle s'arrête au rebord Et est donc finie Contrairement aux lisses du duc de Bourbon Qui eux sont infinis Cela démontre le droit divin Et le fait que les rois sont rois par la grâce de Dieu Ce à quoi ne peut pas prétendre un duc Sauf que les ducs de Bretagne eux Utilisaient l'hermine plein Parce qu'ils se disaient ducs par la grâce de Dieu Il y a bien d'autres choses à dire sur cette image Mais si vous voulez approfondir Je vous mets un lien en description Vers une étude Qui s'est penchée sur toutes ces illustrations On va passer à une autre image Qui représente les maisons Où logent les chevaliers Ainsi que les différents blasons Et là aussi On peut voir que la maison des Bretons A gauche Est moins riche d'ornements Des couleurs un peu plus sombres Un toit sans ouverture Et le lion de Montfort Sur le cimier du duc de Bretagne Est acheté Ce qui est négatif Comme sur l'image d'avant Puis je ne reviens pas sur la symbolique De la moucheture d'hermine finie Elle est toujours représentée comme ça Dans tout l'ouvrage Après on a l'arrivée des participants Alors je ne vais pas trop m'attarder là dessus Mais il y a un petit détail intéressant à relever On peut voir les Bretons porter un collier d'épi Et ce collier correspond au collier des membres De l'ordre de l'hermine et de l'épi Un ordre de chevalier créé par Jean IV A laquelle François 1er de Bretagne Son petit-fils A ajouté un épi en 1451 Donc à ceux qui parfois demandent Mais comment on sait telle ou telle chose Bah voilà Là on a une preuve directe De l'existence de ce collier Et de cet ordre Et pour finir avec la symbolique Je vais juste revenir sur une image La revue des hommes Avant le tournoi Les juges font le tour des hommes Pour vérifier qu'ils sont conformes pour le tournoi Et que les emblèmes des chevaliers Soient suffisamment reconnaissables Afin que les spectateurs ne soient pas perdus Pendant la mêlée Les dames nobles sont là également Pour choisir un chevalier qu'elles supporteront Et dénoncer ceux qui se seraient mal comportés avec elles Il y a un petit chien là Qui a l'air content Mais là On voit bien que les étendards du premier plan Bien visibles Sont les lisses Alors que les ermines des bretons Sont tout à l'arrière A peine visibles Et le plus clair dans cette image C'est l'humiliation que subit le roi d'armes breton Juste là Qui a apparemment fait tomber un homme Et qui reçoit l'ordre d'un des juges En rouge au milieu De le ramasser C'est quand même au centre de l'image Certes ça donne de la vie Du dynamisme à l'ensemble Mais ce n'est pas là par hasard Bon voilà pour ce petit jeu d'analyse Je ne vais pas faire toutes les images Mais si vous voulez vous amuser Je vous mets en description différents liens Une étude qui a analysé les images Ainsi que le livre numérisé Comme ça vous pourrez vous amuser à votre tour Et maintenant nous allons parler de l'équipement Décrit par René Danjou En nous appuyant notamment sur les iconographies Présentes dans le livre En premier lieu je vais faire une description plus détaillée De ce que portaient les seigneurs lors du tournoi Nous avons tout d'abord une cuirasse Dite pertuisée C'est à dire avec des tranches petits trous Sur la surface de l'armure Peut-être que ces orifices servaient A l'allègement de l'équipement Ou à de l'aération On ne sait pas vraiment Une seule pièce archéologique similaire existe Qui a été trouvée en Allemagne D'ailleurs aujourd'hui on ne sait même plus où elle est Il s'agit de l'avant d'une cuirasse Percée de trous carrés Et dont la matière est repliée Et cloutée sur les bords de chaque orifice Nous avons ensuite une représentation de trois types de gantelets droits Le premier tout en haut est muni de plates individuelles pour chaque doigt Celui d'en bas est un gantelet de type mi-ton Possédant des plates qui protègent l'ensemble de la main Et des écailles disposées en ardoise Sur chacun des doigts Par dessous la plate Ils sont perforés pour pouvoir y ajouter au besoin des rouelles de renfort Ainsi que le montre le gantelet du centre On usait beaucoup de ces pièces amovibles Souvent peintes Les deux bras d'armure sont assez classiques Avec des plaques soit en acier soit en cuir bouilli Recouvrant le bras avec une articulation au coude Et une rondelle d'acier Ou en cuir du cou Pour protéger la faiblesse de l'articulation Les casques sont décrits comme des bassinets ou des capelines par René Danjou Et en fait c'est ce qu'on appelle des bassinets à grille Vous aurez compris pourquoi en voyant la visière Chaque dessin présente les différentes parties séparément A gauche nous avons le casque sans décoration Au milieu il y a ce que j'imagine être la structure Qui portera l'imposant cimier que nous voyons sur le dessin de droite En terme d'armement les combattants décrits comme des tournoyeurs Sont armés de masse en bois et d'épées rabattues C'est à dire des épées de tournoi Sans pointe ni tranchant Des grosses barres d'acier quoi Comme vous pouvez le voir ici La surface de combat reste assez classique Une lisse de forme rectangulaire Avec des barrières en bois assez hautes Pour que les combattants ne passent pas par dessus la lisse Au cas où le combat finirait dans un coin Un petit peu comme au béhourt aujourd'hui Les deux équipes sont séparées par deux cordes Entre lesquelles se trouve depuis plus d'une heure Un valet ou gentilhomme Qui occupera le temps jusqu'à ce que les combattants arrivent Celle de l'appelant arrive alors en lisse Les seigneurs, appelés maîtres Se tiennent juste derrière la corde Portant leurs plus beaux arnois sur les chevaux d'armes Symbole de la suprématie militaire et sociale du chevalier Évidemment on les met en avant en première ligne Parce que ce sont eux que nous sommes venus voir combattre Suivra alors leurs serviteurs aussi à cheval Portant des armures peut-être de moins bonne facture Avec des casques comme des salades, des barbutes ou des morons Ils ont sensiblement les mêmes bras d'armes Ainsi qu'une cuirasse mais complète Avec bien sûr les mêmes armes que leurs seigneurs L'équipe du défendant arrive ensuite Et se met de la même façon de son côté de la lisse Le roi d'armes crie alors Coupez cordes et heurtez bataille quand vous voudrez Et ensuite pour ce qu'il en est du combat On n'a pas vraiment de description Mais vous pouvez certainement regarder Un combat de béhourt à 25 contre 25 Vous rajoutez les chevaux c'est plus ou moins la même chose Au niveau martial il est quand même très compliqué De retirer quoi que ce soit de l'iconographie On comprend bien qu'on se met joyeusement sur la gueule Tout en essayant de ne pas s'entretuer Le tout est d'offrir un magnifique spectacle Jusqu'à ce que les trompettes et l'éclairons Sonnent la fin du combat Chacun repart avec son honneur et ses bleus Tout le monde s'est bien battu Et va pouvoir partir festoyer Et l'ouvrage se termine par la remise des prix Remise qui se faisait pendant le bal après le souper Sachant que tous les soirs pendant le tournoi Il y avait un bal Il ne devait pas être très frais le matin les gars Une dame est choisie pour remettre le prix Qui peut être un joyau Ou une arme de prestige Par exemple Et c'est le roi d'armes qui vient chercher le prix Et en ce qui concerne notre image Il semblerait que ce soit le roi d'armes du duc de Bretagne Qui est en attente de recevoir son dû Même s'il n'est pas dit clairement qui a gagné Il semblerait que René Danjou Est toutefois mis en avant le duc de Bretagne Sur cette dernière image Laissant imaginer que c'est bien lui Le vainqueur de ce tournoi En effet lors d'un tournoi Il n'était pas forcément obligé qu'on annonce un vrai vainqueur Le tout était que chacun se soit bien battu Et fait preuve d'honneur lors du combat C'est ce qui est le plus important Et c'est ça qu'on recherche lors des tournois En tout cas ne prenez pas ce qui est décrit dans ce tournoi Comme une généralité Il y avait énormément de contextes De duels, de combats Et il faudrait bien plus d'un épisode Et bien plus d'une analyse Pour pouvoir tout vous dévoiler Voilà c'est terminé pour cette vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu Et je remercie énormément Benjamin De la chaîne Entrée en Lise Qui a accepté de faire cette collaboration Et qui fait un travail extraordinaire Sur sa chaîne Merci beaucoup de m'avoir invité sur cette vidéo Moi je retourne nettoyer mon équipement Parce que du coup je n'avais pas fini En tout cas si tout ce travail vous a plu N'hésitez pas à commenter en dessous Mettre un pouce bleu A vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné Et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche A côté du bouton abonner Pour recevoir les notifications Lorsque je sors une nouvelle vidéo Ça peut aider Vu que Youtube n'amène pas tout le temps de notifications Et sinon vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux Et me soutenir financièrement sur Tipeee En faisant des dons Et je remercie d'ailleurs ceux qui le font Sur ce je vous dis Trudgeré à Kenavo Sous-titres par Jérémy Diaz Oh